L'homme est par essence un adorateur depuis la création, ce qui l'emmène à rechercher l'existence d'un dieu suprême, inaccessible, réunion sur l'univers ou d'invoquer des divinités liées à la nature, à des esprits et même à des génies. Bonsoir à tous et bienvenue dans GAP Culture, le thème retenu de ce numéro, spiritualité et symbole mystique. Première et deuxième partie, voici pour vous le portrait focus de notre invité. Né le 1er février 1957 à Roya en France, Patrick Guémandon est un franco-gabonais. Il fait son parcours primaire et secondaire à Clermont-Ferrand, région française, jusqu'en classe de terminale, où il obtient son baccalauréat, série D, en 1974. Patrick Guémandon poursuit ses études universitaires au Gabon, à l'université Omar Bongo. Il se spécialise en littérature anglaise. Au sortir de sa licence, il se rend aux Etats-Unis et de là, finalise un Master 2 en littérature comparée. De retour au Gabon, il intègre Africa numéro 1 en 1982 en tant qu'animateur, producteur de plusieurs émissions, telles que Des Aventures Mystérieuses, Triangles, Bizarres, Des Chroniques Mystiques et Concordes. Patrick Guémandon est un maître en arts martiaux, tan-lang, vo-lion-karaté, cinquième dan, de kung-fu, de karaté-do, de judo et de kuen-kido. Il s'intéresse à l'islam au Maroc et va faire des recherches sur cette religion. Il va s'initier au Mvet, ésotérique, par le canal de son maître spirituel, Nsirandantutouni. Patrick Guémandon se lance dans l'écriture autour des années 90. Mami Wata et Rêve de serpent sont les deux textes majeurs de notre écrivain, tous parus en 1995 en France. Patrick Guémandon est marié, très ancré dans la spiritualité, mystérieux, on le compare très souvent à un tigre zen. L'Afrique a vu naître sans doute il y a 4 millions d'années les hommes et chaque peuple a élaboré son panthéon, sinon des lieux nationaux représentés par des régions, également des ethnies ou même des familles. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie de Patrick Guémandon. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Jennifer. Le thème retenu de ce numéro, le tout premier, est la spiritualité. De suite, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on entend par spiritualité. La spiritualité est un acte qui permet à l'homme de retourner à son origine. En ce sens que l'être humain veut prendre contact avec ce que les profanes appellent Dieu. Mais en fait, prendre contact avec Dieu, c'est se rendre compte que l'on n'est jamais né. C'est-à-dire revenir à l'immortalité. Parce que tant que l'être humain croira qu'il pourra vieillir, qu'il pourra être malade, il est mortel. Il faut passer donc du mortel à l'immortel. Et l'immortalité n'est qu'une question de conscience. Et c'est ça que les humains doivent comprendre. Alors, quelle différence existe entre mysticisme et spiritualité ? Le mystique peut être comparé à une personne qui recherche une bonne technique. En ce sens que son but n'est pas forcément l'immortalité. Son but, c'est peut-être d'avoir un pouvoir qui lui permet parfois de dominer les autres. Et c'est là où on tombe dans des erreurs possibles. Parce qu'un être humain doit savoir que le mystique est quelqu'un qui va forcément avoir une bonne technique, mais qui n'est pas forcément spirituel. On peut être mystique sans être spirituel. Par contre, un spirituel, c'est quelqu'un qui recherche l'immortalité. Et donc, je le répète, qui recherche le point où il se rend compte par lui-même qu'il n'est jamais né. Et c'est à partir de là qu'il ne peut plus y avoir de réincarnation, donc de nouvelles morts. Alors, Patrick, vous êtes l'un des premiers à avoir abordé des termes sans tabou, dont des émissions phares comme l'aventure mystérieuse, triangle. Après, ce serait de savoir pourquoi cet intérêt ? Ça a commencé très jeune pour moi. En ce sens que, d'abord, j'ai vécu dans une famille, disons, spirituelle. Puisque mon grand-père était un grand initié dans le Mvette, dans le Gouty et dans le Mélane. Donc, ça c'est les enfants, donc c'est pas la peine que j'en parle beaucoup. Mais ce qui se passe, c'est que depuis que je suis petit, j'ai été attiré par ce qui est mystérieux, par ce qui est mystique. Et je me suis beaucoup posé de questions. Je suis devenu très curieux. Et en essayant de répondre à mes questions, je me suis rendu compte que, forcément, je ne suis pas uniquement une image. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on n'est pas une image, on est un être vivant. Mais la différence entre une image et un être vivant, c'est uniquement la conscience. Par exemple, quand le diable dit, donne-moi mon nom des images. Ça veut dire que, pour le démon, l'univers est pour toutes les images. Quand on voit, par exemple, 100 000 personnes qui avancent sur vous, c'est pas 100 000 personnes, c'est une image de 100 000 personnes. Et donc, l'initié, c'est celui qui se rend compte que ce qui vient au devant de moi, c'est uniquement l'image. Et si je domine l'image, je peux, par ma conscience, être en harmonie avec ce qui est au-delà de l'image. Et donc, devenir plus que moi-même. Et ça, c'est ce que l'être humain recherche. Parce qu'il faut qu'on remonte à l'immortalité. Et l'immortalité, c'est uniquement un problème, je le rappelle, de conscience. Beaucoup de personnes dorment. Tant que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes inconsciente, vous pensez être une image, eh bien, vous pouvez vieillir, être malade et mourir. Et donc, vous n'êtes pas immortelle. Alors, finalement, est-ce qu'il existe une différence entre sorcellerie et mysticisme ? Oui, il y a une différence. Laquelle ? Un jour, j'ai parlé avec un de mes grands maîtres dans la spiritualité, Maître Tyrandon Tutum, qui m'a dit « Pour être sorcier, il faut être fondamentalement méchant, le devenir et le rester. » Donc, un sorcier, c'est quelqu'un qui vise à accumuler des techniques mystiques afin souvent de dominer autrui. Pourtant, parmi les sorciers, on trouve de grands guérisseurs, des personnes qui peuvent faire le bien, qui peuvent même soigner d'autres personnes. Et donc, il faut bien voir que le sorcier, c'est avant tout quelqu'un qui est conscient, donc c'est quelqu'un qui n'est pas innocent. Il faut bien voir que ce qui peut faire en sorte que l'univers, eh bien, le cosmique vous pardonne, c'est l'innocence. En ce sens que vous faites une bêtise, mais comme vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas puni comme celui qui savait, il fait la même bêtise. Et donc, l'innocence peut permettre à un être de se sauver ou d'être sauvé. Mais par contre, l'être humain, qui est, enfin, moi je dis qu'il est coupable, parce qu'il connaît la vérité, mais qui fait quand même une erreur, eh bien, sera réellement châtié. Et donc, le sorcier, c'est une personne consciente qui ne sera pas forcément pardonnée parce qu'il était conscient au moment où il agissait. Il ne dormait pas. Mais le vampire, alors, dans ce cas de figure, est-ce que tous sorciers sont forcément vampireux ? Le vampire, c'est uniquement la puissance. Bon, par exemple, on a un moteur de 5 chevaux, 10 chevaux, 20 chevaux, c'est ça qu'on appelle le vampire. Donc, toutes les personnes qui vivent sur Terre ont leur vampire. Je veux dire par là, la différence entre le vampire et le sorcier, c'est que le sorcier, c'est quelqu'un qui utilise son vampire pour faire le mal. Et souvent, c'est pour dominer. Et souvent, c'est pour agir à l'insu de ceux qui ne le voient pas. Parce qu'il faut vous dire que ces personnes-là qui agissent dans le mal, lorsqu'ils tombent sur un vrai maître, sur quelqu'un qui les voit, eh bien, ils ne peuvent plus agir. Et c'est là que le vampire s'arrête. La sorcellerie s'arrête. Ça ne s'arrête qu'à partir du moment où on est capable de les voir. Fondamentalement, on ne peut pas avoir de sorciers bons. Tout sorcier est essentiellement mauvais. On peut avoir parfois des sorciers bons dans le sens que, par sa connaissance, il est capable de vous soigner. Et je veux dire que souvent, eh bien, on tombe sur des personnes qui sont uniquement là pour vous dominer. Au Gabon, est-ce qu'on parle de rites ? Est-ce qu'on parle de Vodou comme rites inclus au Gabon ? Bon, disons qu'au Gabon, on parle beaucoup de Bouti. On parle de Ndjobi. On parle de Séris Gabonais. Mais par contre, on trouve le Vodou, mais c'est très faible. Au niveau des Takahis, il y a certains pêcheurs béhinois qui le pratiquent. On trouve aussi ça à Lambaréné. J'avais vu, à Pourgentil. À Pourgentil, à Lambaréné, il y a quelques pêcheurs qui connaissent ça. Mais il faut bien savoir que toutes ces écoles mystiques ont la même base. Ce qui veut dire que si vous êtes maître dans une école, ça vous permet de comprendre toutes les écoles. Un vrai maître, c'est quelqu'un qui n'est pas limité par son école et par sa technique. C'est quelqu'un qui, par sa technique, est capable de comprendre toutes les mystiques de toutes les écoles. Et c'est réellement ce qui peut faire en sorte qu'il y a un pont entre votre culture et les autres cultures. Parce que sinon, il n'y a aucun espoir. Alors, on parle de déesses mythologiques, à savoir Mamiwata, mais également Pombabira. Êtes-vous d'accord avec cela ? Oui, en ce sens que Mamiwata, c'est la déesse de l'eau, la déesse de la mer. Donc, la déesse des eaux salées. Il faut bien comprendre. Pombabira, elle, c'est différent. C'est la femme du diable. La femme du diable ? Oui. Comment ça ? Comment ça ? Tout simplement parce que Pombabira est coupable du fait qu'elle agit par sa puissance, parce qu'elle est très forte, mais elle agit étant consciente. Elle peut tromper uniquement ceux qui sont endormis. Parce que lorsqu'on la voit agir, lorsqu'on la voit utiliser son pouvoir, son pouvoir s'arrête. Alors que, par exemple, le pouvoir de Mamiwata n'a pas de fin. Parce que l'eau était là avant toute chose. Vous savez que dans la Bible, par exemple, il est dit, au début, il y avait l'eau et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que l'eau, avant même que les continents sortent de l'eau, l'eau était là avant. Et donc, les esprits les plus puissants et les plus forts sont les esprits de l'eau. Et ça, beaucoup de personnes unifiées, notamment en Afrique ou dans les Vaudous, dans la Desperie ou autre, l'ont compris. Parce que là, on a quand même ouvert ce petit pont au niveau de la Bible. On constate aujourd'hui que dans nombreuses de nos églises, lorsqu'on fait des délivrances, beaucoup de jeunes filles sont habitées par des esprits de zoos et par des esprits de côtes également. Est-ce que ce n'est pas un lien en rapport avec Mamiwata ? Il y a une grande différence entre la reine de la côte et Mamiwata. La reine de la côte, moi j'appelle ça Pombagira, c'est la femme du diable. C'est une personne qui est là et qui a besoin même de posséder d'autres personnes. C'est elle qui leur fait faire des erreurs comme l'homosexualité, comme beaucoup de choses. La drogue, c'est elle qui est dedans. Elle ne peut posséder que les gens qui ne la voient pas agir. Parce que toute sa sorcellerie et tout son pouvoir s'arrête à partir du moment où vous la voyez agir. Et donc, le véritable initié, c'est l'homme qui est capable de voir toutes ces malignances-là. C'est pourquoi dans les grandes écoles initiatiques, le premier pouvoir, le pouvoir le plus important, c'est l'œil. On parle de l'œil du diable. Non, non, ce n'est pas l'œil du diable, c'est l'œil de Dieu. Parce que Dieu, son véritable pouvoir, c'est qu'il voit. Comme il voit, il sait. Parce que vous êtes, en fait, le secret, c'est qu'on est tout ce que l'on voit. Et donc, quand on regarde, par exemple, ce paysage, la mer, ou les arbres et autres, on regarde une image, on se regarde soi-même. Et ça, c'est important. Mais beaucoup de personnes disent non, moi, je suis uniquement le corps et je regarde les arbres, la mer et autres. Mais attention, on est tout ce que l'on voit. Et à votre niveau, selon vous, Patrick, dites-nous, vous classez Mamiwata à quel degré ? Parce que vous êtes croyant, vous croyez en un Dieu. entre Dieu et moi, on peut mettre Mamiwata. Mamiwata fait partie, disons, de la hiérarchie spirituelle. Certaines demandent que je ne vais pas adresser directement à Dieu, je passe par elles. Et c'est elles qui montent demander à Dieu. Parce qu'il faut bien vous dire que ces génies-là, ces esprits-là sont très croyants. Ils sont même à la base des religions. Et donc, comment dirais-je, l'être humain, s'il n'a pas comment dirais-je, s'il n'a pas ce secret-là, il pense pouvoir s'adresser directement à Dieu. Or, vous savez que pour Dieu, 100 000 ans, c'est une seconde ou même un million d'années, c'est 10 minutes. Donc, parfois, l'être humain va prier, va demander une chose que Dieu a accordée dans 100 000 ans. Oui, mais dans ce cas de figure, par exemple, dans la Bible, on parle d'esprits, mais les esprits, eux, ils n'ont pas de sexe. On ne sait pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Ils n'ont pas de sexe, justement, justement, mais attention, il faut bien savoir que dans le domaine spirituel, bon, on parle par exemple de l'anima, donc du double féminin de l'homme ou de l'animus qui est le double féminin de la femme. Et donc, il faut bien savoir que si par exemple une femme ou un homme devient homosexuel, donc, ils transgressent en ce sens qu'il prend un raccourci pour avoir, disons, un résultat immédiat. Et là, c'est le grand danger parce que vous remarquerez bien que ce soit la Bible ou le Coran ou la Vagra, avec l'État ou bien tous les autres livres de l'atelier, dès qu'on parle de ces choses-là, eh bien, on se rend compte que tous les livres sont comptes. Maintenant, bon, vous savez ce qu'on dit, certaines personnes disent que, bon, pour apaiser ces esprits-là, il vaut mieux parfois permettre que ces choses-là arrivent. Mais, si vous prenez ces raccourcis-là, vous ne pouvez jamais devenir réellement puissant. Alors, vous avez parlé de double, je vais rester là-dessus, un double, oui, OK. Et donc, pour les jumeaux, est-ce qu'eux, ils ont un même double ? Ils n'ont pas le même double. Comment c'est petit possible ? Deux jumeaux, attention, deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Faites expérience, prenez-les, demandez à des jumeaux de placer leur pouce sur de l'encre noire, eh bien, les empreintes de deux jumeaux diffèrent. Il faut bien savoir que les jumeaux partagent uniquement le même oeuf pendant l'agronaut. grossesse, mais à part ça, ils sont différents. Ce sont deux personnes. Donc, on ne peut pas dire réellement que le jumeau possède un pouvoir divin. Vous savez, par exemple, chez l'éphant, par exemple, dans l'estime de mon père, le jumeau, comment on dirait, il n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, on ne considère pas qu'il est puissant. Par contre, si on va vers le sud du Gabon, on se rend compte qu'il y a même des rituels de mère des jumeaux, de père des jumeaux et autres, parce qu'on pense que le jumeau représente une puissance. Au Bénin aussi, d'ailleurs, on parle de l'arbre Hiroko, l'arbre à jumeaux. Donc, il faut savoir que ça dépend uniquement, disons, de l'environnement dans lequel vous avez été formé, l'environnement qui doit vous naître. C'est ça. Alors, on constate quand même au Gabon que pour construire certains édifices, il faudrait pactiviser avec certains génies. Êtes-vous d'accord avec cette pratique ? Tant que le pacte, c'est uniquement des bonbons ou bien de l'or ou bien... On peut donner, par exemple, à un génie des bonbons, de l'or, de l'argent et autres, c'est OK. Mais, quand c'est du sang maintenant, quand un génie demande, par exemple, qu'on tue quelqu'un, bon, c'est ce qu'on appelle le crime rituel et autres, eh bien là, je suis contre. Ce n'est pas normal. Le véritable sacrifice, c'est votre intelligence et votre sueur, votre travail. C'est ça, le véritable sacrifice. Et tous les livres sacrés, aussi bien la Bible que le courant que d'autres livres en parlent. Ce qui signifie que donc, on peut construire des édifices sans pour autant passer par ces entités. Bien sûr. On le peut. Est-ce qu'il n'y aurait pas des représailles par la suite ? Le grand problème, c'est que, tous les endroits où l'on vit, comme par exemple là, on trouve les arbres et autres, dans les arbres, chaque arbre est une maison pour un génie. Et donc, il faut savoir que les génie étaient là avant nous et que donc, toutes les villes que l'on a bâties, que l'on a créées, eh bien, ont été faites sur leur monde à eux. Et donc, bon, tôt ou tard, eh bien, il peut y avoir, comme vous le dites, pas des représailles, mais ces êtres-là vous montrent leur existence. Et donc, il faut faire attention. Alors, Patrick, vous qui êtes un maître en kinkido, également en karaté, dites-nous, comment est-ce que ceci peut agir sur l'homme, donc au travers de votre vie ? Est-ce que ça a un impact sur les forces invisibles ? Bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi. On parle, par exemple, bon, dans les arts martiaux, on parle de l'endurcissement. Enfin, moi, j'appelle ça plutôt, oui, l'endurcissement et autres. Vous savez que votre véritable armure, c'est votre corps humain. Vous ne pouvez pas être possédé si votre corps est fort, comme quelqu'un, par exemple, qui se laisse aller, qui boit de l'alcool, qui... C'est très différent. C'est pourquoi je dis que chaque être a son corps, chaque être a son esprit. Et donc, par le Kwan Kido, par le Karaté Do, par le Vieto Dao et autres, je me suis rendu compte que en devenant moi-même métallique, donc en me renforçant, eh bien, j'empêcais les êtres négatifs de me posséder. À partir de ce moment-là, on peut avoir un contrôle même sur ces êtres-là et faire en sorte de les tenir à distance. Parce que sinon, vous êtes uniquement quelqu'un qui est comme... Vous êtes vide. Vous êtes vide et ces êtres-là veulent vous remplir. Et là, il est en danger. Alors, un bon sorcier doit essentiellement passer par des arts martiaux. Bon, pas forcément par les arts martiaux, mais par toute chose qui lui permet de se renforcer. Se rendre compte qu'il n'y ait pas une image. Parce que les arts martiaux, ce qu'il y a, c'est que par les arts martiaux, disons que ça va plus vite parce que l'art martial, vous donne une méthode que vous ressentez immédiatement. C'est pas demain, c'est pas dans trois semaines, vous savez. Quand vous vous renforcez, vous savez que vous êtes fort. C'est pas quelqu'un qui vous dira que vous l'êtes. Vous le savez. Vous savez que que si je te rende dans toi, je te tue. Donc, à partir de là, vous en arrivez à la véritable paix. Mais, un lion ne tue que parce qu'il a faim. Vous ne verrez jamais un lion, par exemple, se jeter sur une personne pour le plaisir. Donc, c'est ça. Il faut arriver à la véritable paix. Maintenant, si vous êtes réellement un canardier, essayez de tuer celui qui mérite d'être tué. Par exemple, vous remarquez que dans la nature, le lion va toujours s'attaquer à celui qui ne court pas assez vite ou bien à celui qui est malade. Jamais à quelqu'un qui ne mérite pas son destin. Et donc, il faut devenir soi-même un véritable lion. Alors, on se rend dans des églises, on pratique le yoga, certains même le bouddhisme ou d'autres l'islam. C'est pour un seul but, Dieu. Et vous, également, lorsque vous parlez de Mami Watta, vous dites que vous communiquez avec elle pour qu'elle vous facilite l'accès avec Dieu. Finalement, on a plusieurs dieux, petites idées, divinités ou un seul grand être suprême. Il y a un grand Dieu suprême, mais comme je le répète, ce grand Dieu suprême, vous savez, parfois, il vous accorde ce que vous demandez. Mais attendez, pour lui, 100 000 ans, c'est une seconde. Donc prenez des raccourcis. Donc, certaines personnes, par contre, si vous passez par les êtres de la hiérarchie spirituelle, comme Mami Watta ou autre, eux, ils ont la possibilité de monter plus vite vers Dieu. C'est-à-dire, Mami Watta est là uniquement pour prendre ma prière et pour la monter à Dieu, pour qu'il réagisse immédiatement. Et là, il le fera si la demande est bonne. Parce qu'il faut vous dire que, bon, si par exemple, vous ne savez pas conduire et que vous demandez à Dieu une Ferrari, Dieu ne vous donnera pas ça. Parce qu'il sait très bien que vous ne savez pas conduire. Mais par contre, si vous êtes un bon chauffeur, eh bien, Dieu vous donnera ce que vous demandez. Dieu vous donne toujours ce qui est bon pour vous. Donc, c'est là que, quand on n'est pas très sûr de ce qu'on veut, il faut passer par un être spirituel qui monte à Dieu et Dieu répond par la suite. Alors, Patrick, beaucoup de personnes disent que Mami Watta qui est une sirène, on parle aussi des sirois. Alors, eux, ces personnes-là, ce sont des hommes et des femmes de nuit et elles ont brigade des personnes physiques. Si on parle de Pombayara, je peux dire que c'est une femme de nuit. Parce que c'est vraiment la femme du diable. C'est elle qui est en brigade. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez, bon, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une boîte de nuit de Saint-Germain-d'Intérieur à l'époque, de Saint-Germain. Carfou de la magie, ça ne vous dit rien ? À l'Écoala, bon, il y avait une boîte de nuit. Donc, j'entre avec mon cousin. Bon, nous, on étudiait aux Etats-Unis. Donc, on va là-bas en vacances. On entre dans la boîte de nuit. Donc, il y avait une très belle femme qui danse sur la piste. J'ai dit, moi, je vais l'inviter. C'est une belle nana. Bon, je danse avec elle. Je me rends compte que quand je passe devant les miroirs, il y a mon image, mais il n'y a pas son image. Ce qui veut dire que c'était une entité. Mais l'entité prend l'apparence d'une femme physique. Elle prend l'apparence d'une femme physique. Quand elle a vu que j'avais vu son secret, elle est partie donc vers la sortie. Quand on parle de revenants, de revenantes et autres, ça existe. Mais, ça ne peut agir que dans la mesure où on ne les voit pas. Dès que vous les voyez, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous, ce n'est pas la blague. En ce sens, moi, je vais vous dire, un fantôme aura plus peur de moi que moi, j'aurai peur de lui. Merci Patrick. Nous allons poursuivre ceci dans la deuxième partie d'émission. Et là, nous passons à Culture Event. A tout de suite. On parle de ce concert. L'artiste Massy Ilema pour célébrer ses 10 ans de carrière se produira le 15 juillet à l'Institut français pris des places à 10 000 francs. C'est fin. N'oubliez pas de faire le déplacement. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Patrick Nguimandon, un mot de fin sur la spiritualité. Je pourrais dire que la spiritualité, c'est ce qui permet à l'être humain de prendre contact avec le cosmos, avec l'immortalité. Le devenir de l'homme, c'est de devenir un ange. Pas de rester un homme. Le véritable spirituel, c'est un homme qui se rend compte que ce qui l'emmène avec lui à sa mort, c'est la conscience. Et c'est la conscience qui nous permet de pénétrer réellement dans l'immortalité qui inclut, et je le dis, et je vais être clair, l'immortalité inclut la physicalité. En ce sens qu'un homme immortel, eh bien, on ne retrouve pas sa tombe. On ne retrouve pas son corps. Jésus-Christ a fait l'ascension avec son corps. Et c'est pour cette raison que rechercher la tombe de Jésus est une erreur. Sa tombe n'est pas en Israël, ça c'est une histoire. Quand on parle d'Élie, Élie par exemple est le premier prophète qui a été enlevé au ciel. Élie est montée avec son corps. Donc, il faut savoir que ces grands maîtres nous montrent que le devenir de l'homme, c'est de devenir cela, être réellement immortel, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Merci Patrick. Vous pouvez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube Gap Culture Émission, mais également sur notre page Facebook. À très bientôt. Sur ce, on se dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada